Autoradio Express, Christophe Théron. Alors quelles sont les voitures anciennes les plus prisées des français ? C'est le salon Rétromobile qui ouvre ses portes mercredi à Paris et l'association 40 millions d'automobilistes publie ce matin le premier baromètre du véhicule de collection. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Stéphane, bonjour Marina. Bonjour Christophe. Baromètre que vous avez pu consulter avant les autres Christophe. En numéro 1, la Fiat 500, le pot de yaourt a une cote d'enfer. Craquante, insolite, facile à conduire, peu chère en entretien. Ainsi la cote de l'italienne a été multipliée par 2 en 10 ans. Comptez aujourd'hui 6 à 8 000 euros. En numéro 2, la 2 chevaux. Là aussi on est sensiblement sur les mêmes tarifs. En sachant que certains modèles peuvent atteindre des sommets jusqu'à 172 000 euros pour une Sahara des années 60. Troisième, la mythique coccinelle. Première génération qui s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires avec une cote un peu plus élevée pouvant aller jusqu'à 25 000 euros. Viennent ensuite deux Citroën, l'ADS et la traction. Suivant l'état des véhicules, c'est le grand écart entre 8 000 et 40 000 euros. Mais si vous espérez décrocher un cabriolet, là il faudra casser le compte épargne puisque sa cote dépasse les 150 000 euros. Il faut attendre la sixième place pour voir une américaine, la Mustang suivie de la Corvette. Enfin, aux dernières places, on trouve un trio de légendes, la Porsche 911, l'Alpine Renault et la Jaguar type E. Avec une tendance Christophe, les Français recherchent de plus en plus de voitures qui ne sont pas trop anciennes. Alors on estime à 800 000 le nombre de véhicules de collection en France et l'ancienneté ne joue plus vraiment. Les voitures d'avant-guerre ont moins la cote. On recherche ce dont on rêvait quand on était enfant, une voiture qui puisse finalement se conduire aisément. D'où cette nouvelle génération qui recherche les voitures des années 70-80. Ainsi, une Peugeot 205 GTI peut se vendre très cher. Avec un faible kilométrage, cela peut grimper jusqu'à 20 000 euros. Christophe Bourreau, toutes les infos de l'automobile, vous allez cliquer là aussi à la rubrique automobile de RTL.fr.